Yo, et salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, ça fait longtemps. En fait, on s'est laissé sur la vidéo du Merguez Kinnin Show au mois de juin, et puis depuis Sinoz Radio. C'est donc la première vidéo de la saison 8, donc merci d'être toujours là, merci d'avoir attendu, merci, ben merci tout simplement de me suivre sur YouTube. Chose promise, chose due, j'ai changé d'appartement, vous le savez, c'est pas un secret, j'ai déménagé, j'ai un autre appartement, je ne vous dirai pas où c'est évidemment, mais au moins je peux vous montrer à quoi il ressemble cet appartement. Et ben vous savez quoi, c'est parti, on ne va pas niaiser 36 jours. Donc la porte d'entrée, porte d'entrée, vous avez déjà vu une porte d'entrée, tout de suite, dès qu'on rentre, on a ceci, c'est un séjour, la pièce à vivre si vous voulez. Donc ici d'abord le coin salon que j'ai aménagé moi-même, tous les meubles sont à moi, le meub TV, la table basse avec un coffre, vous voyez, les deux fauteuils c'est à moi. On a également le néon, les néons que j'ai récupérés de mon ancien appartement. J'ai pris ces teintes là en fait pour aller tout simplement avec ce mur en briques là qui a été conservé. En fait c'est une ancienne bâtisse ici, c'est un vieux bâtiment qui a été construit il y a très longtemps, qui a été rénové plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est le vrai mur d'origine ou si c'est un mur qui a été refait. En tout cas il y a ce mur là de briques qui est extraordinaire, on a ça dans le salon, imaginez c'est beau, avec le néon en plus c'est un néon rose, donc le soir quand il fait nuit, j'allume le néon rose, alors derrière j'ai mis un, derrière la télé j'ai un autre spot comme ça, mais il faut que je trouve comment le brancher parce que sur les ports USB ça fonctionne pas, ça clignote en fait. Le rendu est super bien, c'est chaud, c'est chaleureux. Donc là on a la fameuse table basse avec un coffre, vous voyez, je voulais avoir un petit coffre comme ça, ça fait du rangement et puis ça a permis d'avoir une tablette si vous voulez pour manger, si j'ai envie de manger, de me mettre comme ça dans un fauteuil, je peux manger en fait, c'est à hauteur. Ici les deux fauteuils donc, c'est d'occasion, ça je les ai eu sur le bon coin, donc on a un Porang, ceux qui cherchent la référence, c'est des fauteuils Ikea Porang, P-O-A-N-G. Alors ça vaut assez cher, je trouve ça chez Ikea neuf, ça vaut 90€ je crois pièce. Là je les ai eu sur le bon coin, 20€ je crois, 15 ou 20€ pièce. Bah du coup j'en ai pris deux, pour le prix de deux j'en ai même pas un chez Ikea. Petit fun fact, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais celui-là, celui du fond, le blanc, c'est un vrai, c'est un Ikea, celui-là il est certifié à prouver, par contre celui-ci c'est pas tout à fait le même, vous voyez la teinte de bois c'est pas la même, et la forme, on le voit, là c'est très arrondi comme ça, là c'est droit, avec à peine une petite virgule là-haut, c'est pas tout à fait le même. Je me demande si celui-là ici, ce serait pas une autre marque en fait, tout simplement. Bon, peu importe, ça fait le café, c'est hyper bien, moi je m'assieds là-dessus, je passe mon temps à me balancer, vous savez c'est du bois cintré, donc il y a une légère flexion, et je passe mon temps à me balancer comme un Nijos si je suis un gamin. Ici on tourne, juste à côté de la sempiternelle porte d'entrée, on a toute la partie électrique et réseau du logement. Un truc intéressant, c'est que j'ai fait arriver ma fibre optique dans le boîtier de communication, donc j'ai tout camouflé évidemment, j'ai dû faire une découpe en dessous pour passer tous les câbles. Le jour où je m'en irai, je rachèterai un cédule grand, donc ça se trouve un coffret pour mettre par-dessus bien propre. La fameuse Freebox, j'ai tout posé comme ça, parce qu'en fait j'ai pas trouvé d'autres solutions pour l'instant. J'ai prévu, cela dit dans le futur, de bien remettre tout ça propre, avec des petits câbles Ethernet qui descendent discrètement. Si on avance un petit peu, parce qu'on va payer pas cette tremplomb non plus, là on a le coin salle à manger, pareil ça c'est à moi, la table ronde et les trois chaises, style scandinave, alors là on a une table avec un, le dessus c'est du synthétique, c'est du bois, mais on a une couche en plastique dessus blanc, voilà. En dessous le pied c'est du chêne massif, par contre c'est du vrai. Et puis là les fameuses chaises style scandinave, pareil ça je les ai eu sur le bon coin, un mec qui vendait des chaises comme ça, 25 euros pièce. Si vous allez dans des grandes surfaces et tout, je crois qu'on est plus à 30-40 euros pièce. Ça fait des économies, bon c'est pas de l'extrême qualité, mais ça fait le boulot, on peut s'asseoir dessus sans finir le cul par terre, c'est vachement bien. On a de la place pour mettre une étagère là, et là je mettrais peut-être aussi des rangements, faut que j'achète du rangement là, pour l'instant j'attends d'être payé de nouveau. Je vais mettre un peu de déco aussi, parce que c'est triste. J'ai d'ailleurs ça là, vous voyez ces petits machins là que j'avais à l'appartement avant, ça je vais les recoller en fait au mur, je vais essayer de les remettre, voilà ça fera toujours une petite déco, un petit truc sympathique, parce que là le mur blanc, c'est un peu triste. Oui j'ai récupéré la pendule Renaud Twingo, bon là elle est arrêtée, il n'y a plus de pile. Et puis si on avance et qu'on tourne, on a la cuisine, tout simplement le coin cuisine, qui était équipé, donc on avait tous les meubles, et on avait également le four, la plaque de cuisson et la haute aspirante. Le frigo c'est à moi, c'est un frigo que j'ai récupéré chez mes parents, qui ne servaient plus en fait, enfin qui ne servaient plus, oui on avait des branchés. Là on a de la place, je cherche un lave-linge, je vais m'acheter un lave-linge, pareil j'attends d'être payé, il y a des lave-linges pas très chers qui existent, mais je vais attendre d'être payé. Donc lave-linge qui va se mettre ici je pense, parce qu'on a une arrivée et une évacuation d'eau, là on voit l'évacuation qui est là. On en a une là aussi, mais il y a le frigo, donc ça ne sert à rien. Le micro-ondes c'est à moi, j'ai acheté un micro-ondes, 30 litres Valberg chez ElectroDépôt, même pas 100 euros, c'est une dinguerie. Et puis là encore une fois on a de la place, je pense que je vais mettre aussi des étagères ou quelque chose en fait pour pouvoir ranger mes couverts, parce que là on a des petites niches, finalement j'ai tout mis à l'intérieur par défaut. Je ne sais pas si je vais le laisser là-dedans ou si je vais vraiment acheter un meuble, un truc, parce que là si vous voulez j'ai des casseroles et tout, on a des casseroles en gorille à glace comme ça, c'est très rare mais j'en ai. Et du coup je les ai mis au-dessus de la haute aspirante, voilà, donc c'est super pratique, vous voyez que les portes, il y a des freins sur chaque porte, je peux claquer les portes mais ça ne claque pas en fait, hop, je balance la porte et ça ne claque pas, ça rebondit, ça un jour ça va casser et on va en train de claquer dans tout l'immeuble. Au niveau des luminaires, ça c'est à moi, je l'ai acheté tout simplement, donc il y en a un ici, il y en a un là, c'est à moi, je l'ai acheté aussi, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de suspension, j'ai pris des petites suspensions comme ça, c'est plus joli. Donc cette teinte là pour aller avec les meubles et le coin à salon un peu plus chaleureux, ici teinte méthanique pour aller peut-être un peu plus avec les meubles qui sont foncés comme ça, je trouve que ça marche bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors avantage aussi, on a trois grandes fenêtres, ça donne sur la rue évidemment, il y a les voisins en face, mais il y a trois grandes fenêtres, on est béni de lumière, c'est fabuleux, par contre quand il y a du soleil et que ça tape comme ça, mais il fait vite, très 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 chaud dans l'appartement puisque c'est très bien isolé et on monte à 25, 26 degrés très facilement, voire 27 dans l'appartement. Par là, il y a quoi ? Eh bien on va y aller tout de suite, je vous emmène. À côté de l'entrée, on a les petites étagères qui étaient déjà là par contre, donc j'ai arrangé quelques cartons, quelques trucs, quelques bordels, je crois que tout ça, ça va partir. Tous ces cartons-là, je vais les rapporter chez mes parents pour éviter que ça reste là parce que c'est assez encombrant, il y a la barre de son, il y a la télé, le moniteur 4K derrière, je pense que ces cartons-là, je vais les virer. Alors si on tourne, ici on a la salle de bain, petite salle de bain qui n'est pas très grande, qui fait le boulot, carrelage par terre qui a été totalement refait également avec du joint silicone, c'est pour les salles de bain, on a un petit chauffage d'appoint vite fait, d'accord, c'est le genre de truc que bon, voilà. Salut les gars, petit meuble et tout, là pareil, je ne sais pas si je mets un petit meuble en plus pour ranger les serviettes et tout, parce que là je le mets par terre, parce que quand je sors de la douche, c'est assez dangereux, ça glisse. Et puis là on a une baignoire douche, douche-baignoire combinée, alors je n'ai mis pas trop ce genre de douche-baignoire, parce qu'en fait on a juste une plaque en verre, ça s'arrête à la moitié et tout ça en fait on peut potentiellement mettre de l'eau partout. Bon, on ne va pas passer trois jours non plus, c'est une salle de bain, voilà, allez, salut, bonsoir. Et puis quand on sort de la salle de bain et qu'on continue dans le petit couloir, on a de nouveau une fenêtre et on a surtout les toilettes qui sont ici derrière, on va ouvrir, il n'y a pas de secret, hop, toilette, voilà, merci beaucoup, avec une petite étagère pour mettre le PQ. Alors l'appartement est aussi équipé d'un thermostat comme ça, réglable, et tous les radiateurs en fait sont connectés dessus, il y a des fils pilotes qui passent dans tout l'appartement et je peux piloter tous les radiateurs depuis ce petit combiné là. Et puis ici on a la fameuse chambre bureau, mon lit qui est parfait, c'est scandaleux, j'ai récupéré encore une fois une des cases que j'avais pour faire un office de chevet en attendant d'en avoir un vrai. Il me manquait juste un petit truc là pour, vous voyez, poser le chargeur MagSafe et éviter de le mettre par terre parce que par terre c'est du vrai parquet, c'est du bois. Les chargeurs MagSafe, il ne faut surtout pas faire ça parce que sinon ça fait des traces. Et j'ai l'expérience sur mon bureau qui est en bois massif également et ça fait des traces partout, 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 là où je mets le MagSafe parce que ça chauffe. On a du rangement également ici, j'ai réallongé un petit peu parce que normalement c'était que des étagères jusqu'en bas et une tringle tout en haut. La tringle tout en haut je l'ai virée, je l'ai mis ici plus bas, il y avait des fixations tout simplement qui étaient déjà mises. Et puis j'ai viré des étagères parce que j'en avais pas besoin, donc là j'ai mis tous mes t-shirts et quelques pantalons et là j'ai les chemises et les vestes. Et puis en bas j'ai encore un peu de place si je veux pour bourrer 2-3 affaires vite fait. Et puis par terre il y a encore aussi quelques couvertures, quelques trucs, voilà. Et puis le coin bureau qui est en bordel, c'est n'importe quoi, j'ai juste mis le bureau comme ça, j'ai branché l'imprimante, j'ai ramené un ThinkPad, j'ai mis l'écran et basta. Il s'est rien passé depuis que je suis arrivé, il s'est resté comme ça en bordel. Alors là j'ai un câble Ethernet que je vais peut-être vendre, j'en ai pas besoin. Je me suis fait arnaquer, j'ai payé plus cher que ce que je devais payer parce qu'en fait c'est pas la bonne longueur. Tout l'accès Internet de l'appart, j'ai voulu l'avoir en filière, en Ethernet, sauf pour mon iPhone évidemment parce que c'est pas possible. Vous voyez le bureau il est connecté, donc il y a un câble Ethernet qui arrive ici. On a une prise Ethernet dans le mur, on a des prises Ethernet dans les murs tout simplement. Donc on en a une ici derrière avec une prise proaxiale et une prise vectrique. Et puis on en a une également dans le 5. Alors ça c'est pareil, la suspension c'est moi qui l'ai achetée, je les ai eues chez Butte. Les petites suspensions comme ça là. J'ai voulu avoir ça dans la chambre, je trouvais que ça faisait joli. On va allumer, voilà. Petit truc cosy comme ça pour la chambre, c'est cool, j'aime bien. Alors ceux qui posent la question, qui sont curieux, c'est du plastique, c'est pas du papier, d'accord ? C'est des petites chips en plastique. Voilà, mais il faut tout mettre à la main, une et une. J'ai passé une bonne après-midi. Waouh ! On a 45 mètres carrés pour 430 euros par mois avec une place de parking fermée. Et ouais, ça c'est du luxe parce qu'on n'est pas obligé de mettre sa voiture à la rue. Et puis à ce tarif là, j'ai aussi l'eau évidemment qui est inclue dans les charges. Et je crois que j'ai une autre charge, mais je ne sais plus laquelle. En tout cas, c'est 430 euros, charges comprises. Et il y a une place de parking, c'est pas cher du tout. Je pense à tous les parisiens, à tous les gens qui habitent dans des grandes villes et qui surpayent leur loyer, un truc de fou. J'ai 45 mètres carrés avec une place de parking pour 430 euros par mois, charges comprises. Avec un appartement qui est globalement refait à neuf. Donc, c'est pas cher du tout quoi. Je ne vais pas me plaindre, c'est pas cher. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir attendu finalement. C'est donc le début de la saison 8 et j'espère que vous serez de tout cœur avec moi et avec votre esprit également. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est hyper important. Laissez un pouce bleu sous la vidéo si ça vous a plu. Et même si ça vous a pas plu et que vous voulez mettre en avance contenu, mettez un pouce bleu. C'est comme ça que ça marche. Et puis je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, dans la description. Je ne vais pas les dire parce qu'il y en a un qui m'énerve X là. Ça aussi, ça a changé depuis que je ne fais plus de vidéos. Et puis vous savez tout, c'était Seb. Je vous souhaite un très très bon week-end et à la semaine prochaine. Des bisous. Merci, merci beaucoup d'être toujours là. C'est cool, ça fait plaisir. Ciao, bah si merde.